La réouverture de l'aéroport d'Orly se précise. Sous la pression des compagnies aériennes, le gouvernement pourrait donner son feu vert à la réouverture de l'aéroport du sud de Paris, malgré les réticences d'ADP qui souhaitaient prolonger la fermeture jusqu'à l'automne. ADP va-t-il finir par céder ? Le groupe, qui gère notamment les aéroports de Roissy et d'Orly, pourrait rouvrir le second dès le 26 juin prochain, comme l'ont réclamé neuf compagnies aériennes, dont Transavia, Corsair ou encore Franchb, la semaine dernière dans une lettre ouverte à l'État. Il faut deux conditions pour que le trafic reprenne à détailler mardi le secrétaire d'État au transport Jean-Baptiste Gébary sur BFM TV. 1. Que la situation sanitaire s'améliore. 2. Qu'on se mette d'accord entre les pays européens voisins et les pays méditerranéens au sens large sur les mesures sanitaires. Et de souligner, si les compagnies aériennes sont prêtes par exemple mi-juin, on peut envisager à ces conditions de reprendre le trafic aérien à Orly vers le 26 juin. D'abord les Antilles. La sortie du secrétaire d'État fait probablement grincer quelques dents du côté d'ADP qui n'envisageait pas une réouverture de l'aéroport fermé le 1er avril dernier, avant l'automne. Nous ne pouvons pas rouvrir Orly pour un tout petit nombre de lignes aériennes avait prévenu son patron Augustin de Romanet lors de l'Assemblée Générale du groupe. Le bras de fer est inégal, l'État est actionnaire principal d'ADP et aura donc le dernier mot. Selon les échaux, l'annonce d'une réouverture partielle devrait intervenir ce vendredi, avec une priorité pour les vols vers l'outre-mer, avant un retour des vols pour le Maghreb, et notamment pour l'Algérie, alors que Transavia a récupéré, en décembre dernier, les précieux solos laissés par aigle azur. En attente de Transavia. La reprise dépend néanmoins d'une condition importante, que les compagnies soient en mesure de proposer suffisamment de vols pour ne pas transformer Orly en une coquille coûteuse qui sonnerait un peu trop vide. Là encore le programme de Transavia, acteur majeur de l'aéroport parisien, est attendu, et fera basculer la décision. La filiale Locost d'Air France a tout intérêt à répondre aux attentes pour obtenir la réouverture d'Orly. En effet, l'idée de délocaliser temporairement les vols sur Roissy représentait un surcoût important et augmenterait le prix des billets d'avion prévenait les professionnels du tourisme. Merci de bien vouloir activer la cloche pour s'abonner et de cliquer sur j'aime.